Vous avez remarqué un attrait particulier de votre enfant vers le jeu d'échecs ? Ou alors vous aimerez bien qu'il ou elle y consacre du temps plutôt qu'à la tablette ou au jeu vidéo par exemple ? Eh bien c'est tout à fait possible, d'ailleurs c'est un peu mon job transmettre le virus des échecs à la planète entière. Pour transmettre la passion des échecs à un enfant, il y a 4 piliers incontournables que je vais vous présenter maintenant. Alors prêt pour le voyage ? Mais d'abord que signifie réussir aux échecs ? Votre enfant, est-ce qu'il prend déjà du plaisir à jouer aux échecs ? Est-ce qu'il ou elle s'intéresse simplement à l'échiquier lorsqu'il est visible à la maison ? Est-ce que vous avez envie de l'encourager dans cette voie ? Est-ce que vous pensez que votre enfant a du potentiel et alors vous aimerez bien qu'il se découvre une véritable passion pour les échecs ? D'ailleurs, note en passant, cette dernière situation peut se révéler être piège. Si vous pensez que votre enfant a du potentiel, et c'est forcément le cas, je vous conseille de commencer par vous, vous passionnez aussi pour les échecs. C'est encore la meilleure manière de lui donner envie. Les 4 piliers qui suivent ont été élaborés au fur et à mesure des années et je continue encore aujourd'hui de les peaufiner. Néanmoins, je peux vous confirmer, je peux vous affirmer que ces 4 piliers, s'ils sont respectés, vont développer chez votre enfant l'enthousiasme par rapport aux échecs. Et les progrès ne pourront que suivre. Car quand on aime et que la méthode est bonne, on ne peut que s'améliorer. Mais avant d'aller plus loin, évacuons tout de suite une question récurrente. Non, il n'y a pas d'âge idéal pour commencer à apprendre. Que ce soit adulte ou enfant, j'ai commencé à 4 ans. La joueuse russe, Yelena Dembo, qui est maître international, a fait son premier tournoi à 3 ans et 9 mois. Si l'enfant a envie, ce n'est jamais trop tôt, ni trop tard. Et puis les échecs, de toute manière, c'est pour la vie. Une fois les règles apprises, on n'oublie plus. On peut y revenir quand on le souhaite progresser comme on veut, quand on le veut. C'est garanti à vie, 100% satisfait. Pilier numéro 1, faites confiance à votre enfant. Saviez-vous que votre enfant est un génie ? Vous vous rendez compte qu'il a débarqué chez vous, sans pouvoir, sans savoir, parler, marcher, comprendre quoi que ce soit. Et pourtant bien vite, il a réussi à faire en sorte d'avoir tout ce dont il a besoin, de la nourriture, du sommeil, de l'amour. Et puis doué comme il ou elle est, cet enfant a pris votre langue. Et sait même maintenant se déplacer sans aide. On ne sait jamais, ça peut servir. Votre enfant est vraiment un génie de l'apprentissage. C'est grâce à ce don qu'il a pu survivre dans ce monde si étrange. Pour votre enfant, la survie passe par la curiosité et l'apprentissage, autrement dit par le jeu. Bref, votre enfant est un génie, un génie de l'apprentissage. Si pour lui, l'apprentissage passe par le jeu, c'est tout simplement parce que l'engrais du cerveau, c'est l'enthousiasme. Or, le jeu est un excellent déclencheur d'enthousiasme. Regardez les enfants autour de vous. De mon temps, on connaissait par cœur le nom de tous les Pokémon. Bon, il n'y en avait que 151 à l'époque. Aujourd'hui, c'est Ninjago, Pokémon, toujours, on présente, Minecraft, Fortnite, qui n'a jamais galéré à apprendre par cœur une poésie. Alors que c'est tellement plus simple de retenir les paroles de dizaines de chansons pour peu qu'on apprécie l'interprète. La différence entre les 151 Pokémon et la liste des départements français, c'est que les premiers ont tendance à être pensés pour développer l'enthousiasme. En fait, les Pokémon sont fun et c'est présenté de manière fun. Votre enfant est un génie. Si il ou elle ne semble pas arriver à progresser dans un domaine, le problème ne vient pas de votre enfant, mais du fait que la méthode employée ne génère pas assez d'enthousiasme chez lui ou elle. De plus, votre enfant, en plus d'être un génie, est aussi une éponge. Une éponge qui aspire tout, qui s'inspire de tout. Mais parfois, elle est pleine. Il lui faut un peu de temps pour pouvoir recommencer à absorber. Ainsi, votre éponge géniale a besoin de temps. Faire confiance à son enfant, c'est aussi être connecté à son rythme, à ses envies du moment. Une plante ne pousse pas plus vite si on tire sur sa tige. Il est plus naturel et efficace de chercher à observer ce qui lui fait du bien et de continuer à lui fournir ce dont elle a besoin. Faites confiance à votre enfant. Si il ou elle a réussi à s'adapter à ce monde si étrange en partant de rien, progresser aux échecs en suivant son propre rythme, ce sera 100% dans ses cordes. Bien sûr, votre rôle consiste à lui créer le cadre qui lui permettra de progresser. Mais sans forcer. Car si la dimension « je » disparaît, finit l'enthousiasme, finit l'engrais du cerveau. Votre enfant est une éponge géniale, faites-lui confiance. En lui fournissant le cadre adéquat, je suis prêt à parier qu'il ou elle saura utiliser les échecs pour faire de sa vie une véritable œuvre d'art, en renouvellement perpétuel. Le cadre n'est là que pour mettre en valeur l'œuvre d'art, n'est-ce pas ? Pilier numéro 2, faites-vous confiance. C'est important. Avoir confiance en vous-même peut sembler plus compliqué que d'avoir confiance dans les capacités d'apprentissage de votre enfant. Pourtant, vous aussi, vous étiez une éponge géniale. Il fut un temps, quand vous étiez enfant. Et je suis sûr que vous l'êtes encore. Même si vous avez possiblement perdu l'habitude d'absorber toutes les connaissances qui vous passe à portée de cerveau. Face au jeu d'échecs, beaucoup d'adultes ressentent comme un soupçon d'imposture. Après tout, vous pourriez penser, je n'ai pas un niveau suffisant pour lui enseigner les échecs. Et puis, j'aimerais qu'il ou elle investisse du temps et de l'énergie, mais moi je ne fais pas cet effort. Ou encore, bon, arrêtons-nous là, ce sont des fariboles. On va rester poli. Qu'importe votre niveau, qu'importe votre degré d'investissement, ce qui compte, c'est l'enthousiasme que vous êtes capable de montrer dans l'instant présent. Laissez revenir à la surface de votre être cette éponge qui s'enthousiasmait pour un rien. Vous en êtes bien évidemment capable, j'en suis sûr. D'ailleurs, le fait que vous soyez là, à voir, à écouter cette vidéo est une preuve bien suffisante de votre envie de faire découvrir les échecs à votre enfant. Avoir confiance en vous, c'est aussi avoir confiance dans la méthode d'enseignement que vous appliquez. Qu'elle soit sortie de votre esprit ou récupérée ailleurs, peut-être sur Chasse Bélorome, on ne sait pas. On ne sait jamais. La méthode permet de combler un niveau un peu faible et de gagner du temps. Pensez donc, là où votre expérience dans l'apprentissage des échecs est limitée à la durée de votre vie jusqu'à présent, une méthode peut vous faire profiter de siècles d'expériences croisées par les plus grands esprits du monde des échecs. En tant qu'adulte, nous n'avons pas tous développé l'habitude d'avoir confiance en nous-mêmes. Ça tombe bien, parce que c'est l'une des qualités qui est développée par les échecs. Avoir confiance dans son plan. Au fur et à mesure de sa progression, on apprend à faire confiance à son propre raisonnement et à sa propre intuition. La confiance en vous-même est un pilier important car vous avez une grande influence sur votre enfant. Or, pour qu'il ou qu'elle prenne plaisir sur l'échiquier à long terme, il ou elle doit sentir que vous êtes sûr de vous lorsque vous parlez d'échecs. Et si vous vous tropez, pas de problème, vous pourrez toujours rectifier lors d'une prochaine séance. confiance. Si vous vous sentez suffisamment en confiance pour vous lancer, alors bravo. Et sinon, eh bien, trouvez une méthode. Sur Chez Vélerum, on propose d'ailleurs une petite méthode gratuite qui pourrait vous aider si vous n'avez pas assez de confiance en vous. Mais n'hésitez pas, lancez-vous. Pilier numéro 3, faites confiance au jeu d'échecs. Oui, encore une histoire de confiance. Nous avons établi que votre enfant était une éponge géniale. Nous avons confirmé que vous, vous êtes une ancienne éponge géniale, dotée en plus d'une certaine expérience et potentiellement soutenue par une méthode fantastique. Bon. Maintenant, nous allons ajouter la pièce maîtresse, le jeu d'échecs. Avoir confiance dans les échecs, c'est avoir confiance dans ses qualités ludiques, artistiques, scientifiques, sportives, éducatives et historiques, les échecs ont un potentiel énorme pour votre enfant. Et pour vous. Et pour le monde entier. Vous avez déjà parlé de ma mission de transmettre le virus du jeu d'échecs à la planète entière ? On pourrait avoir l'impression que les échecs ne sont pas adaptés aux enfants. Trop compliqué, trop intellectuel, trop poussiéreux, trop… Eh bien, laissez-moi vous montrer que les échecs ne sont jamais trop ou pas assez, mais qu'ils sont proches de la perfection. Et que c'est le meilleur investissement à faire pour l'avenir de votre enfant. Rien que ça. Les échecs existent depuis plus de 1500 ans. Les règles sont maintenant fixes depuis 1605 ans. Autant dire que cela ne va plus changer. Même si les variantes de règles apparaissent régulièrement, c'est surtout pour le côté ludique. Donc, apprendre les échecs, c'est apprendre un jeu qui a traversé l'histoire et qui sera encore joué dans 100 ans, dans 200 ans, etc. Même le meilleur jeu vidéo ne durera pas plus ce que quelques années. Les échecs, eux, ne peuvent pas être démodés. De plus, c'est un jeu qui n'appartient à aucun pays. Contrairement au Go qui est d'origine du Japon, ou au Pachissi d'Inde ou au Yote d'Afrique de l'Ouest, entre autres. Les échecs sont pratiqués partout dans le monde, sans distinction au niveau des règles. Seul le nom des pièces change. Ainsi, on peut jouer aux échecs partout, contre n'importe qui. Et l'âge n'a pas d'importance. Dans les compétitions, il est courant de voir un enfant mettre une raclée à un adulte et inversement, les pièces se fichent de l'âge de celui ou celle qui les déplace. Seul compte le jeu. Jouer aux échecs, c'est entrer dans un monde où il n'y a plus aucune frontière factice. Grand, petit, noir, blanc, jaune, rouge, vert, vieux, jeune, aucune importance. Ainsi, le jeu d'échecs est utilisé dans plusieurs bidonvilles à travers le monde, pour apprendre aux enfants qu'ils ont tous autant de valeur que des enfants nés dans les quartiers riches. Fiona Mutessi, par exemple, joueuse d'échecs d'origine de l'Ukanda, un pays d'Afrique. On est un parfait exemple. Née dans un bidonville, une mère aimante mais sans un sou, un père décédé quand elle avait 3 ans. Ils vivent dans la rue à partir du moment où elle a 6 ans. Elle découvre les échecs, elle se passionne et finit par représenter son pays aux Olympiades en 2010. Aujourd'hui, son activité de conférencière ainsi que son livre retraçant son histoire, lui a permis de se sentir, elle et sa famille, de la misère. Disney, Disney quoi. Il y a même consacré infime, la dame de Katwik. Bref, les échecs se fichent des différences. En Arménie, les échecs sont enseignés dans la plupart des écoles primaires. Pourquoi ? Je cite l'ancien président arménien et président de la fédération arménienne des échecs. En Arménie, les échecs sont un cours obligatoire de nombreuses écoles. Nous ne sommes pas un pays très riche, mais il y a beaucoup de toxicomanes. L'enfant qui a étudié les échecs à l'école ne consommera jamais de drogue, car il est capable d'évaluer à l'avance les conséquences qui pourraient découler de la consommation de drogue. C'est pourquoi il vaut mieux investir dans les échecs pour protéger nos enfants. Alors, merci. Alors là, je vais essayer de prononcer son nom. Attention, vous êtes prêts ? Serge Sargias, finalement. Bon, sans aller jusque là, il est certain que jouer aux échecs permet de comprendre que de nos actes découlent des conséquences. En agissant autrement, on aura d'autres résultats. On analyse plus avant d'agir et on développe le courage. Le courage de jouer contre plus fort que soi. Le courage de tenter des plans délicats. Le courage d'assumer le résultat de la partie, tout en sachant que ce n'est que partie remise. Les échecs sont évidemment ludiques. L'être humain ne peut résoudre le jeu. Ainsi, c'est l'assurance de pouvoir prendre du plaisir tout au long de sa vie. Les enfants sont rapidement attirés par ces figurines qui osent chacun leur manière de réagir. Et voir des adultes si sérieux y jouer, c'est magique pour eux. Pendant les tournois d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de sourire lorsque j'entends les adultes, les arbitres, qui reprennent les enfants qui sont en train de jouer à l'extérieur en faisant plein de bruit. Les arbitres qui disent « silence les enfants, là maintenant on joue ». C'est magnifique. Mais les échecs ne sont pas que ludiques. Les échecs sont aussi une science. Dans la manière de l'aborder, de progresser, d'acquérir les bases de la stratégie. Ainsi, on ne progresse pas au hasard mais en suivant une logique. Tout comme en mathématiques, on organise la masse de connaissances suivant un ordre logique qui voudrait apprendre les divisions avant l'addition. Et comme dans les sciences, certains se spécialisent dans un domaine précis. Finale, ouverture, jeu fermé, ouvert, plein de choses. Les échecs sont aussi un art. D'ailleurs, un domaine entier est consacré à la création de problèmes, c'est-à-dire de positions à résoudre où il faut trouver les meilleurs coups. Ces créations ont des qualités artistiques récompensées par des concours des plus beaux problèmes. On parle d'ailleurs de composition de problèmes comme en musique. De plus, pour gagner aux échecs, il faut une bonne dose de créativité. A l'image du tailleur de pierre qui voit la forme dans le bloc de pierre encore brut, le joueur d'échecs s'exerce à voir ce que la position pourrait devenir. Cela nécessite de la créativité et de l'imagination. Je vais citer l'écrivain Vladimir Nabokov, des combinaisons dans le jeu d'échecs pareilles à des mélodies. Je crois pour ainsi lire, entendre la musique des coups. Les échecs, c'est aussi un sport, bien sûr. En France, la Fédération Française des Échecs est reconnue comme une fédération sportive depuis 2000. Les joueurs d'échecs sont donc considérés comme des sportifs, le haut niveau comme des athlètes. Pendant une partie d'échecs, le rythme cardiaque peut monter jusqu'à 160 battements par minute. Et les valeurs sportives, bien entendu, sont présentes. Respect de l'adversaire, fair play, esprit d'équipe. C'est un sport cérébral, mais qui dépend. Et les valeurs éducatives des échecs ? Hein ? J'ai parlé avant. Éducatif. Certains enseignants de primaire utilisent le jeu d'échecs. Pour aborder le programme de mathématiques, bien sûr. Mais aussi l'apprentissage de la citoyenneté, de la rédaction, l'abstraction. Des livres ont été écrits sur le sujet, des associations se sont donnés comme mission de promouvoir les vertus éducatives des échecs. Et c'est pas tout. Et l'histoire, je vais parler de valeurs historiques. Tout comme l'histoire de la peinture permet de parcourir l'histoire, l'histoire des échecs avec les différentes périodes et joueurs permet un éclairage nouveau sur l'histoire. La belle époque du romantisme, où l'on sacrifie à tout bas. La guerre froide, à être le choc. Bobby Fischer contre Boris Pasky. Les problèmes de l'informatique, avec un point d'orgue, quand la machine, la première machine d'Yves Blue a battu le plus fort être humain, Gary Kasparov. Tout cela pour dire que les échecs, c'est un outil fantastique. Vous avez la possibilité et l'envie d'hissier votre enfant ? Et bien allez-y, faites confiance aux échecs et les échecs vous le rendront au sanctuple. Bon, dernier pilier, mettre des échecs partout. Savez-vous quelle est la meilleure manière d'apprendre une langue, une nouvelle langue ? Ou de donner à votre enfant l'envie de lire ? Il s'agit de s'immerger dans la langue choisie. Il s'agit de mettre des livres partout et que votre enfant voit des adultes lire. Pour les échecs, c'est pareil. Laissez toujours un échiquier traîner dans la maison, avec les pièces en place. Pour commencer une partie, on ne sait jamais. Et si vous avez plusieurs échiquiers, je suis sûr que vous avez aussi plusieurs pièces dans votre maison. Ne cherchez pas un jeu d'échecs fantasy pour votre enfant. Un jeu avec des pièces classiques, c'est très bien. Et il vaut mieux choisir d'ailleurs un jeu un peu plus grand qu'un peu trop petit. Parfois cette idée fausse, idée reçue, une légende urmaine, que les enfants devraient jouer avec des pièces plus petites. Mais bon, un échiquier de taille normale, c'est très bien. Mais les échecs, ce n'est pas juste un échiquier de 64 cases et 32 pièces. C'est tout un monde, avec des films comme La Recherche de Bobby Fischer, inspiré de la vie de Joshua Eckstein, à voir avec votre enfant. Des histoires. D'ailleurs, j'ai écrit quelques histoires que vous pouvez retrouver sur le site de Chase Bellorum. Quoi de mieux qu'une histoire du soir qui parle de roi, de dame ou de reine, de chevalier et de chevalière, de conseiller et de conseillère, pour donner envie de jouer. Et des histoires avec un grand H. Il y a tellement de joueurs dans le temps passionnant, à l'image des illustres personnages des légendes arthuriennes. Faites découvrir à votre enfant, celles et ceux qui ont fait l'histoire du jeu d'échecs. C'est passionnant. De plonger un grand saut dans la culture des échecs. Et vous pouvez très bien commencer par les champions et championnes du monde. Paul Morphy, Steinitz, Emmanuel Lasker, Jose Raoul Capablanca, Max Hub, etc. Il y en a plein. Bobby Fischer, Karpov, Kasparov et Carlsen actuellement. Manus Carlsen. Et évidemment, les championnes du monde. On les oublie bien trop souvent. Vera Menchik, Ruga Ruksova, Shenzhou. Bref, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Parlez des échecs. Quand vous avez des invités, ne les laissez pas partir avant qu'ils aient joué une partie contre votre enfant. Beaucoup de personnes connaissent les règles, même sans avoir un niveau très avancé. C'est largement suffisant pour jouer et encourager les plus jeunes, défier les adultes. Non mais quel plaisir. Alors cela peut paraître évident, mais si vous voulez que votre enfant kiffe les échecs, il faut mettre des échecs dans votre quotidien. C'est pour cela que moi, avec Chase Bellorum, je crée du contenu, des histoires, des jeux rigolos, des missions d'agents secrets, des explorations. Mais toujours, toujours autour des échecs. Ne vous fiez pas juste aux 64 cases de l'échiquier. Les possibilités sont quasi infinies. Le nombre de Shannon dit qu'il y a plus de 10 puissance 120 parties possibles aux échecs. C'est-à-dire un 10 et 120 zéros derrière. Donc c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers visible. Donc voilà, les 4 piliers que vous venez de découvrir sont essentiels pour une progression saine, agréable et réduire chez votre enfant. Et une progression saine, c'est une progression dans l'enthousiasme, le plaisir et la confiance. Alors, évidemment, je vais vous quitter avec un petit avertissement. Bien sûr, ce ne sera pas simple ou facile tous les jours. Comme pour tout domaine, il y aura des moments de doute, de sueur, de crainte. L'important pour progresser, c'est de toujours garder un lien, même très léger, avec le jeu d'échecs. Et c'est là qu'interviennent les histoires du soir, les films, le fait de laisser traîner un échec dans la maison. Ou des coloriages, pourquoi pas, ou des posters. Le jeu d'échecs a un tel potentiel. Alors, imaginez, combiné au potentiel de votre éponge géniale adorée. Enfin, de votre enfant, je veux dire, c'est juste totalement dingue. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas déjà à vous abonner à cette chaîne, à regarder le site ChessBelorum. On propose vraiment du cotonier super sympa pour les enfants. Il y a des jeux gratuits, n'hésitez pas. Et en tant qu'adulte, si ça vous intéresse, je ne vous oublie pas. Il y a aussi des choses pour vous, bien évidemment. Allez, je vous dis à très vite. Devenez un artiste de l'échiquier. Faites de votre éponge géniale un artiste de l'échiquier. Sous-titrage ST' 501